Bonjour la famille, on espère que vous allez bien, on espère que tout le monde se porte bien chez vous, nous ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque la marque Benedicta nous a contacté pour nous lancer un défi. Ce défi c'est de consommer 100% français durant 24 heures. Mais je ne suis pas toute seule puisque j'ai mes deux complices avec moi qui vont relever ce défi avec moi, la famille. Ils sont... Alors qu'on a 24 heures pour consommer 100% français, que ce soit la nourriture, les gènes, les gènes, vraiment on doit consommer pendant 24 heures 100% français. Il faut savoir la famille qui est la marque Benedicta est une marque française qui a été créée en 1907, spécialisée dans tout ce qui est mayonnaise, sauce pour accompagner les plats. Et en fait cette année ils ont décidé de réaffirmer leur identité française, notamment en relocalisant deux ingrédients phares pour la fabrication de leur mayonnaise. A savoir les oeufs de poule qui sont élevés en plein air en France et l'huile de colza qui est produite ici aussi en France. Nous on trouve que c'est vraiment une super initiative, on encourage beaucoup à produire français. Et à manger français. Et à manger français aussi. Et du coup là ce qu'on va faire, on va relever ce défi qui va être très dur. Il sera très dur. Mais avant de partir la famille, il faut qu'on vous montre le colis que nous venions juste de recevoir de leur part. On va vous montrer ça de l'heure. Dites-nous dans les commentaires la famille, quel est votre produit favori de la marque Benedicta que vous aimez manger avec tout ce que vous cuisiner chez vous, que ce soit les pâtes, la viande et tout. Qu'est-ce que vous aimez ? Ah mais c'est trop beau. Ça brille. Ça brille. Benedicta mayonnaise. Donc oeuf de poule élevé en plein air comme on vous disait. Donc voilà, c'est vraiment, ça rigole pas. Mayonnaise, mayonnaise, mayonnaise. Et là c'est une mayonnaise un peu spéciale parce que c'est mayonnaise à la maison. Excusez-moi, il n'y a pas... Ah voilà, comme à la maison. Donc c'est trop bien. Trop contente d'avoir tout ça. Donc la famille, on se retrouve près de chez nous. Donc voilà, c'est des petites boutiques de quartier comme vous savez. On voulait aller chez le primeur. Qui est juste en face de nous la famille. Alors il faut savoir que dans notre liste, on avait mis fromage. Moi je suis une grande amatrice de fromage. J'aime trop ça. J'adore le fromage. Et là la famille, on rentre dans cette petite boutique qui est tout sympa, qui est tout mignon. Et en plus le gérant, il nous a très bien accueillis. Il nous a montré les fromages qu'il y avait au niveau de la petite boutique. Et on n'a pas du tout été déçus. En fait, il y a beaucoup de fromage français. Ça c'est un bon point. On va réussir ce défi. Et il y a quelques fromages étrangers. Mais c'est quand même des fromages qui produisent. Donc ça c'est très bien. Moi je vais regarder un peu. Je sais que là il y a aussi de la confiture. Oui, d'ailleurs c'est ce que moi j'avais remarqué là. Ça t'as remarqué ça ? Oui, j'avais remarqué les confitures que je voulais tester. Je pense que maman elle a une préférence quand même pour la fraise. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle a quand même craqué dessus. On a aussi des miels. On a aussi le point de miel là. Je pense qu'on va vraiment trouver ce qu'on a besoin, qu'on recherche ici. Là la famille Le Gérin, il a pris son temps pour nous expliquer tous les différents fromages qu'il avait au niveau de sa boutique. Nous, on a choisi, vous les verrez à la fin de cette vidéo. Mais on a été vraiment surpris. Il nous a fait goûter et on a adoré. On rentre dans une petite boutique qui vend des vêtements. Donc on va regarder si on arrive à trouver des vêtements. Made in France, fabriqués en France. Alors il faut savoir, la famille, à mon avis, c'est très compliqué les vêtements. Moi comme je vous ai dit, Iqmal elle a la recherche de pantalons. Et toi tu cherches un collant, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je cherche un collant, mais si je trouve une petite robe, même une petite robe pailletée là, parce que du coup c'est bientôt Noël, pourquoi pas. Bon là, on a quand même beaucoup de top. Oui. Je vais regarder si c'est Made in France. Tu regardes l'étiquette ? Oh bah attends, c'est l'Italie, c'est l'Italie. Oui, c'est l'Italie. Il y a beaucoup de trucs d'Italie. Oui, il y a beaucoup de vêtements qui viennent de l'Italie. En tout cas, la boutique est super mignonne, c'est hyper agréable. C'est tout joli. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix. Et en fait, elle nous a dit, maman tu te souviens, elle nous a dit que la seule marque française, pour le moment qu'elle vend, en fait, ils sont en réapprovisionnement. Ouais. Donc ils n'ont pas pour le moment. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très joli. Il fallait qu'on fasse une petite pause, la famille, pour réfléchir et recharger les batteries pour repartir. Puisqu'on est rentré dans beaucoup de magasins qui nous ont dit tout simplement que non, nous, on ne fait pas de Made in France. Du coup, on faisait le pain pour savoir où on doit y aller. Comme le fruit et légumes là-bas étaient fermés, on en profite pour aller dans un autre qui est aussi super, voilà, où on peut tout retrouver. On a décidé la famille de rester dans cette petite boutique et on a pris le temps de regarder que ce soit les fruits, que ce soit les légumes. On a vraiment pris le temps de regarder les étiquettes et de vérifier d'où ça venait directement avant de passer à la caisse, la famille. Mais celles-là, tu peux les prendre ? Ok, ça se fout. Donc on peut les prendre, on peut les prendre. Par contre, les courgettes, Hikma, tu peux prendre. Ah non, j'ai rien dit. On voulait prendre les courgettes, mais on ne peut pas. Ah c'est dur. Vraiment, la famille, vous ne vous rendez pas compte à quel point en fait c'est extrêmement difficile de faire son choix parce qu'on a envie, mais il y a beaucoup de légumes qui viennent d'Espagne. Il y a les courgettes blanches et jaunes de France. Ah maintenant, les jaunes, elles sont du Pays-Bas. Non, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Je vais trouver mes collons. Ce mi-opaque en plus, ce n'est pas trop. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va se diriger au rayon liquide vaisselle. Et puis après, juste petit déjeuner, donc lait, céréales et oeufs. Et après, normalement, si tout est bon, on peut rentrer. C'est parti. Enfin, on en a trouvé. On en a trouvé. Oh là là. Allez, on enchaîne en direction l'Etrise. Voilà la famille, on a fait le tour. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait, mais de toute façon, on va faire un petit résumé une fois arrivée à la maison. Là, on passe en caisse et on se dit à tout à l'heure. Retour à la maison, la famille. Alors voilà les courses qu'on a réussi à avoir. Ça a été extrêmement compliqué, comme vous le voyez, par rapport à la liste et tout ce qu'on avait prévu. En fait, au final, on n'a pas grand-chose. On retrouve la famille pour faire le petit bilan du défi qui a été lancé par Bénédicta. Donc, ça fait déjà 24 heures qu'on a essayé, en fait, de relever le défi. Comme vous l'avez vu, on a démarché beaucoup, beaucoup de magasins pour dénicher des petites pipites made in France. Mais ça a été très, très compliqué. Ça a été pas mal compliqué, oui. Surtout, tout ce qui est au niveau du textile, les vêtements, etc., ça, c'était compliqué. Parce que la plupart, en fait, ça vient soit d'Italie, soit d'Espagne, soit du Portugal. Oui. Donc, beaucoup en Europe ou sinon d'Asie. Donc, très peu de vêtements made in France. Ça, ça a été compliqué. Ça a été très, très compliqué. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que tout ce qui est agroalimentaire, etc., quand on va faire les courses, on peut trouver quelques articles et encore, il y a des efforts à faire au niveau des marques. Il faut vraiment prendre le temps de chercher, mais ce n'est pas toutes les marques qui proposent de made in France. Donc, ça a été très, très compliqué de pouvoir faire des courses. D'ailleurs, c'est ce que vous avez vu au final, les courses qu'on a gâts. On n'a pas tant que ça, hein ? Oui. On n'a pas réussi à avoir beaucoup d'articles. Oui, on n'a pas réussi. Et disons que si, par exemple, on veut aller faire un panier 100% made in France, ça serait un peu compliqué. Mais vous nous dites aussi dans les commentaires comment vous faites. Est-ce que vous aussi, vous mangez du 100% made in France ou vous mélangez vos courses avec d'autres marques à côté qui viennent de l'étranger, que ce soit l'Espagne, l'Italie, etc. Anifa, elle est entrée, en fait, de manger des mayonnaise, en fait, le mayonnaise avec des oeufs. Et elle adore. J'adore la mayonnaise. Elle adore. Elle est super bonne. Là, c'est comme à la maison que je goûte. Mais hier, on a mangé celle-ci. Celle-là, la mayonnaise classique. Avec du poulet. Exactement. Elle était vraiment super bonne. Vraiment, tout est hyper bon. La moutarde, elle se sent beaucoup. Et puis, vu qu'ils réaffirment leur identité en proposant des produits locaux, moi, je trouve ça super. Et je ne sais pas, ça me donne un autre goût. Je trouve ça trop bon. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez passé un très beau moment en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Nous, on a adoré. Ça a été compliqué, mais on a adoré relever le défi que la marque Bénédicta nous a lancé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel est votre produit favori de cette marque. Qu'est-ce que vous aimez acheter quand vous allez faire vos courses. Et puis, je vous fais plein de bisous, la famille. Je vous dis à très très vite sur la chaîne de Sakina Family.